Dans le cadre de la maîtrise chéopsie, c'est l'occasion pour les étudiants de présenter les projets d'amélioration qu'ils ont menés au cours de leur stage. Cette année, on a 18 étudiants qui présentent leurs projets. Il y a des sujets très divers qui sont traités. Par exemple, comment on mesure l'expérience des patients, comment on va développer des outils qui vont permettre aux patients de mieux comprendre l'information en relation avec leur pathologie. On a aussi des projets qui étaient plus en lien avec le développement de programmes d'amélioration continue de la qualité au sens large. Il y a des projets qui ont été plus sur le développement d'indicateurs plus cliniques, comme par exemple dans le cas des accidents vasculaires cérébraux. Ou aussi sur les chutes, comment on fait un programme pour suivre les chutes et les conséquences qui peuvent être préjudiciables pour le patient. Et puis on a aussi des présentations plus médicales, comme par exemple comment quand on change un médicament en bloc opératoire, on peut réduire non seulement les coûts de façon spectaculaire, mais aussi les risques hémorragiques post-chirurgie. C'est vraiment fascinant de voir les résultats. Ou encore en géontologie aussi, comment on fait pour faire en sorte que les personnes âgées soient traitées le mieux possible. Je suis infirmière de formation et je dirais qu'avant le programme Kéopsi, sincèrement, la gestion, ça ne me parlait pas du tout. J'étais plus axée sur le clinique et je savais toutefois qu'il y avait un petit intérêt qui était là, mais je ne pouvais pas vraiment le situer. Le programme Kéopsi, ce que je pourrais dire, c'est que ça a complètement changé. Ça a changé ma... De un, j'ai eu un changement personnel parce que je suis plus axée maintenant sur la gestion et de deux, ça m'a aidée à trouver un emploi. Dans quel domaine ? Dans le domaine, bien sûr, de la santé. Là, je travaille maintenant à l'OMS et mon poste, c'est 80% gestion, 20% clinique. Donc, Kéopsi ne peut être que bénéfique. Les moments forts du programme, je dirais, c'est le dernier cours qui est axé sur les changements. Parce qu'il s'applique directement à moi, mais il s'applique aussi au système de santé qu'on vit actuellement au Québec. Et ça me permet surtout d'avoir une vision plus large, de respecter les personnes avec qui je vais effectuer le changement. Mais aussi, ça me permet de mieux me connaître, de mieux me connaître, devrais-je dire. Et voilà. Donc, je dirais, si il y a un mot que je retiens, c'est fierté. Fierté, oui. Je sors de là fière. Les médecins sont désintéressés beaucoup à la gestion parce que la gestion, lorsqu'on entend ça, tout de suite, on s'enfuit. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas sexy du tout. On peut prendre soin des gens de manière indirecte, en faisant une bonne gestion, en organisant les soins de manière efficace, de manière sécuritaire. Et que ce soit donc de la gestion en établissement, que ce soit la gestion de programme, la gestion au niveau de la direction, ou tout simplement la gestion dans un projet d'amélioration continue de la qualité. Et puis, en fait, avec CREOPSY, là, on va chercher beaucoup de notions, de concepts. Ce sont des concepts qu'on est capable d'appliquer tout de suite. Comme clinicien, des fois, on finit par perdre l'objectif un peu de notre travail. Et puis, je trouvais que cette maîtrise-là permettait de bien recentrer sur l'essentiel, un peu, c'est-à-dire sur le patient. Et puis, quand on sort de cette maîtrise-là, on aborde un peu les soins d'un autre oeil. Il y a une vision vraiment différente, là, du système de santé et des soins en tant que tel. Donc, je pense que ça apporte vraiment un élément, une nouvelle façon de voir. Merci. Merci.